Joyeux Noël à tous ! Oui je sais on est le 26, mais bon mes vidéos ne sortent que le dimanche. Salut à tous c'est Wizenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, on se retrouve pour une vidéo comment mettre le chat Twitch en 3D sur ces overlays. Mais je le précise dès le début, cette vidéo ne fonctionne que sur OBS Studio, tout simplement parce que Streamlabs OBS n'accepte pas les plugins. Et d'ailleurs pour cette vidéo il vous faudra donc le plugin StreamFX, je vous mets ma vidéo en fiche qui explique comment il fonctionne. Et si jamais vous voulez l'installer, le lien est en description. Et en parlant de plugins, vous connaissez certainement la boutique Immense Owned qui propose des overlays, alertes, packs de stream, etc. Et bien il y a quelques temps ils ont sorti un plugin OBS qui s'appelle OwnPro et il permet en quelques clics d'installer plus de 600 packs d'overlays et alertes sur OBS. Mais ce qui rend unique OwnPro c'est surtout leur générosité puisqu'ils offrent 5 packs d'overlays et alertes gratuitement. Bon si jamais vous voulez installer le plugin vous pouvez passer par mon lien qui est tout simplement en description de cette vidéo. Et si jamais vous décidez d'acheter un abonnement vous avez mon code WIZENX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. Et en plus ça soutient la chaîne. Et petite dernière chose, si jamais ce type de vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube puisque je poste une vidéo tous les dimanches à 17h. Donc active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Bon et bien on se retrouve sur Photoshop. Vous le constatez, on est sur l'overlay de la semaine dernière. Donc d'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo pour créer ce genre d'overlay, n'hésitez pas à aller la voir, elle est en fiche. Mais là ce que je vais simplement faire c'est créer un chat en 3D. Et bien avant de mettre le chat en 3D sur OBS, il faut déjà avoir un overlay pour accueillir ce chat. Et moi je vous montre simplement comment faire avec cet overlay. Évidemment vous pouvez entièrement le personnaliser. Si vous voulez rajouter des lueurs ou tout ça, vous pouvez. Mais ça va être très très simple, vous allez voir en quelques clics ça sera géré. Donc je vais réunir tous mes calques avec Just et Chatting. Puis le rectangle du chat. Je fais un nouveau groupe, voilà le groupe 3. Ce groupe-ci je vais venir faire CTRL-E pour le transformer tout simplement en un seul calque. Je fais CTRL-T, clic droit, perspective. Et là simplement avec un seul clic, donc clic gauche, vous pouvez tout simplement rajouter de la perspective comme ceci. Vous pouvez même faire comme ceci si vous le souhaitez. Bon là ça fait vraiment abuser. Moi je pense que le chat en 3D, vous allez mettre juste quelque chose comme ça. Bon évidemment là ça va pas super bien avec l'overlay, il faudrait réagencer tout ça. Je vais peut-être un petit peu le faire rapidement. Voilà déjà ça va un peu mieux mais même c'est toujours pas parfait, je trouve que c'est un peu bizarre. Bon en tout cas au moins vous avez l'idée derrière, si jamais vous voulez créer ce genre de choses, c'est très simple à faire. Donc là je vais enregistrer cet overlay. Et sur OBS je viens simplement créer une nouvelle source, donc une source image avec mon overlay. Et voilà j'ai mon overlay. Maintenant pour mettre le chat, on va simplement aller sur le site de Streamlabs ou StreamElement, c'est pareil. Donc moi je suis directement connecté à mon compte Twitch. Ensuite je vais dans All Widgets, je vais dans Chatbox et je copie le lien juste ici. Dès que c'est fait on revient sur OBS, on va dans Plus, on rajoute une source navigateur, OK et on colle le lien qu'on a copié. On fait OK et là on a notre chatbox. On peut faire un test si on veut. Donc là j'ai mon chat, je vais marquer un petit message comme ça et voilà ça fonctionne bien. Donc là le problème c'est que le chat ne correspond pas du tout à la chatbox. Pour ce faire on va essayer de changer un petit peu le nombre de pixels. Donc moi je fais à vue d'œil, j'imagine que ce sera à peu près la moitié au niveau de la largeur. Donc là on est sur du 800 donc ce sera du 400. Et au niveau de la hauteur ça sera certainement un petit peu plus donc 650. Je fais OK et comme on peut le voir la chatbox prend à peu près la bonne place. Maintenant il faut la mettre en 3D sinon ça fait pas beau. Donc on fait clic droit, filtre et dans les filtres on va rajouter le filtre 3D transform. C'est un filtre qui n'apparaît que si vous avez donc le plugin StreamFX qu'il fallait installer. Je fais OK et donc ensuite ici au niveau de la caméra on va mettre en mode perspective. Et là il faut savoir que peu importe ce que vous allez changer vous ne verrez pas directement sur le calque la transformation. Il faut mettre le chat et donc pour ce faire c'est un petit peu chiant. Il faut retourner par exemple sur Streamlabs et cocher Always Show Message. Et comme ça ça va tout le temps afficher des messages sur votre chat. Donc là je vais mettre plein de messages. Et donc là maintenant je vais pouvoir jouer tout simplement au niveau de la perspective pour bien l'aligner. Donc on peut jouer avec le Field of View, ça c'est simplement le FOV. Et on peut jouer aussi avec les axes Y etc. Donc là c'est uniquement l'axe Y que j'ai fait tourner. Donc c'est à peu près cette valeur là. Et au niveau de la taille je dirais que c'est à peu près comme ça. Maintenant j'ai plus qu'à élargir. Et voilà après ça fait correspondre à peu près. On peut réaugmenter un petit peu la hauteur en mettant 700. Donc là il faut que je réécrive des messages encore une fois. Et donc quand on peut le voir c'est à peu près bon. Bon évidemment là c'est super moche parce que mes messages sont très très gros. Je vais un petit peu modifier ça. Et donc voilà j'ai simplement modifié un petit peu au niveau de la taille de l'écriture. Et puis comme on peut le voir ça rentre super bien. Je peux peut-être un petit peu décaler le chat, le mettre plus bas. Et voilà là c'est parfait. Peut-être le décaler aussi un peu sur la gauche. Et là on est vraiment super bien. Bon ben voilà c'est déjà tout pour cette vidéo. Je suis vraiment désolé elle est extrêmement courte. Je crois que c'est la vidéo la plus courte de ma chaîne. J'espère que je vous ai bien expliqué. J'essaie de prendre mon temps quand même. Et si vous vous demandez pourquoi cette vidéo est courte. Déjà c'est parce que le principe de la vidéo est pas très long à expliquer. Et qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Et aussi et surtout c'est parce qu'on est en période de fête. Et je ne peux pas me permettre de passer trop de temps sur mes vidéos YouTube. Vraiment désolé. Et si jamais vous étiez pas au courant. D'ici la prochaine vidéo je risque de changer la couleur de mes cheveux. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon à un moment donné faut bien faire des changements. Ça va faire un an et demi que j'ai cette couleur. J'en peux plus de voir du bleu. C'est fou. Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like. A commenter ou à partager à tes amis. Moi ça me fait super plaisir. Surtout ça m'aide beaucoup. Sur ce moi je vous dis à la prochaine. Portez vous bien comme d'habitude c'est le plus important. Ciao ciao. Eh à l'année prochaine.